Musique Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver ici sur les cours de la Saucée pour le dernier numéro de Moselle Sport. Et pour fêter ce dernier numéro, je vous propose de revivre de l'intérieur la 12ème édition du Waves Open remportée par l'Eolia Jean-Jean, auteur d'un 3ème tour à Roland-Garros. Allez, on rentre tout de suite dans le vif de cette émission avec le sommaire. Musique Dans ce dernier numéro de la saison consacrée à la 12ème édition du Waves Open, nous reviendrons sur le sacre de la 143ème joueuse mondiale, la française l'Eolia Jean-Jean. Nous l'avons suivi en inside durant ses 3 jours de compétition. Puis Lionel Olinger, le vice-président de la Fédération Française de Tennis, Margot Hierolimos, la tenante du titre battue en finale, et Alexandre Boucher, le co-organisateur du Waves Open, répondront aux questions de Baptiste Deveau. Et ce week-end, le tennis était décidément à l'honneur en Moselle. Après 9 ans d'absence, le tournoi de tennis fauteuil faisait son grand retour sur les cours du stade du Canal, sous l'impulsion de Alexandre Dothel. Reportage dans quelques minutes. Un sacré programme pour la der de la saison. Allez, place maintenant au tennis, jeu 7 et match. Juste avant de retrouver l'Eolia Jean-Jean, la lauréate de la 12ème édition du Waves Open, je vous propose de revenir sur les autres résultats du week-end en Moselle. C'est l'heure du récap sport. Musique Salut salut tout le monde, et ouais, c'est le dernier récap sport de la saison. Finito. Je ne suis pas triste non plus, parce que ça veut dire bientôt les vacances et un peu de sport. Allez, allez, j'enchaîne. Je ne veux pas pleurer avant de vous avoir donné les résultats du week-end. Ah, c'est parti ! Tidi et Teddy Mercato, Messe Handball, vient de taper un grand coup avec le recrutement de la jeune arrière-droite polyvalente, Valeria Maslova, 21 ans, 1m88. La handballeuse russe s'est engagée pour une année, plus une en option. Elle dispose déjà d'une solide expérience en Ligue des Champions, notamment à Podjorica et à Moscou. On attend maintenant la signature d'une pivot pour épauler Sarah Bouktit et peut-être d'une jouée supplémentaire selon les dires de Manu Maïonad. Il y a aussi du mouvement au Tfoc. L'équipe de Romain Pitou tient enfin sa première réceptionneuse attaquante pour la saison prochaine, la hongroise Greta Kiss. La volleilleuse de 24 ans et d'1m80 a toujours évolué dans le championnat hongrois. Cette saison, elle a même été élue meilleure réceptionneuse attaquante. Une bonne piège pour les Bleus, évidemment ! C'est officiel, Hubert Bars est le nouveau président du RCMS Moselle. Morgane Parako présidera le club avec Barth, une fois les formalités administratives écartées. Géraud Gass aura quant à lui la charge de l'équipe première Messines qui évolue en Fédéral 2. On écoute la réaction du nouveau président Hubert Bars. C'est clair, il y a dans tous les domaines beaucoup à faire, beaucoup de travail. C'est d'ailleurs ma tâche principale maintenant à partir d'aujourd'hui. On stabilise, on est en train de stabiliser sur le plan sportif au niveau des seniors et on va maintenant s'occuper à donner plus de structure et plus de fond à la structure du club. C'est ma tâche et on va vraiment structurer ça. Et pour le long terme, il s'agit vraiment de faire quelque chose de profond et de durable. Et c'est la volonté aussi de Morgane, c'est pas seulement un coup de pub ou pour attirer, je dirais, quelques sympathies. C'est pour travailler et construire quelque chose de profond à long terme. Triathlon maintenant. Porté par Jeanne Leher, rapide sur son relais, Metz a pris la deuxième place de l'étape du Grand Prix de D1 juste derrière Poissy à seulement deux petites secondes. Au classement général, Poissy reste en tête juste devant Metz. Et du côté des garçons, les Messins terminent à la troisième marche du podium derrière Liévin et Saint-Jean-de-Monts. Au classement général, les locaux gardent leur première place. Félicitations aux deux formations mozellanes. Chapeau, chapeau. Comme ça, ça me fait bander. Je vous le dis, ça me fait bander. Et dernière information, après le titre de champion de France, une troisième place au championnat du monde, l'acquis sportif de Folkemont remporte la Coupe de France. Elle a battu aisément le club de Vigie. Quelle saison phénoménale ! Mais qu'est-ce qu'on ne s'ennuie pas en Moselle ? Le sport est incroyable ! Et tous sur le terrain, faites une EOLA pour le sport mozellan ! Et pour la dernière de la saison, olé ! Ciao tout le monde ! Et à la saison prochaine, qui sait ? Je suis maintenant avec Léo Léa-Gengen, la vainqueur de l'édition 2022 du Ways Open. Qu'est-ce que tu retiens de ces trois jours de compétition ? Est-ce que c'est le titre ou est-ce que c'est plus l'ambiance et le cadre ? On va dire que, moi forcément je retiens le titre parce que ça fait toujours plaisir de gagner. Mais je retiens surtout l'ambiance de ce tournoi, vraiment. C'était vraiment un bonheur d'être ici. J'ai passé de très bons moments, j'ai rencontré des personnes qui étaient superbes. Et je suis très très contente d'être venue. Après Roland-Garros le troisième tour, les qualifs de Wimbledon, tu arrives ici au cours de la saucée à Moulin-les-Messes. Est-ce que cette victoire, c'est une suite logique ou comment tu l'expliques et comment tu le vois ? Alors une suite logique, en soi on peut dire que oui parce que j'ai bien joué ces derniers mois. Donc c'était peut-être pas une surprise. Après c'est jamais évident de gagner un tournoi, jamais évident de gagner une finale. J'ai joué des filles qui jouaient bien. Donc je suis très heureuse d'avoir pu prendre le titre ici. Puis j'espère revenir peut-être l'année prochaine aussi. C'est ça, on le sent que tu as beaucoup aimé ce tournoi. Comment ces tournois comme ça te servent pour aller plus loin et pour aller chercher les meilleures places et peut-être rentrer dans le top 50 ? Ce genre de tournoi c'est surtout en termes de confiance. C'est quand on arrive et qu'on enchaîne des bons matchs et qu'on gagne, forcément ça nous donne confiance pour les prochaines semaines. Moi je pars demain en Suède, donc je pars avec un état d'esprit où je me dis j'ai enchaîné trois bons matchs et j'espère juste continuer sur cette lancée. Léolia, j'ai eu l'occasion de te suivre pendant ces trois jours pour vivre avec toi de l'intérieur de ce tournoi. Je te propose qu'on découvre ça tout de suite. Oui, avec grand plaisir. On découvre l'inside du tournoi de Léolia Jean-Jean. Léolia Jean-Jean peut exulter. Elle inscrit son nom au palmarès du Waves Open en remportant au passage son deuxième titre en 2022. Un train annulé la veille, un autre manquait quelques heures auparavant. Léolia Jean-Jean arriva enfin en Moselle, sept ans après son passage aux Mini Ladies de Cattenham. Tête de série numéro un du Waves Open, elle est l'attraction de cette douzième édition, après son passage remarquable cette année à Roland-Garros. Et tu vois, personne ne te connaît, tout le monde te regarde, limite ils se disent « mais c'est qui cette meuf ? » Et tu vois, juste après le deuxième tour, moi j'ai eu un nombre de… Est-ce que c'est possible de faire une photo, une photographe, photo, photo de partout ? Dès que je marchais dans le stade, les gens me reconnaissaient direct. De Roland-Garros en passant par les qualifications de Wimbledon, Léolia Jean-Jean s'offre une parenthèse à Moulin-les-Messes, théâtre du plus grand tournoi CNGT. Un tournoi connu et reconnu aussi bien sur le plan sportif que convivial. Bah écoute, je suis heureuse de jouer ici parce que j'entends beaucoup de bien de ce tournoi. Donc finalement, j'ai hâte de voir ça en fait, j'ai hâte de voir comment ça va se dérouler et puis hâte de rencontrer toutes les personnes qui organisent le tournoi. Obligée de raccrocher les raquettes à l'adolescence, suite à une triple luxation de la rotule gauche, alors qu'elle était prédestinée à un brillant avenir, Léolia Jean-Jean s'est reconstruite loin des cours dans les universités américaines. Mais depuis deux ans, la Française de 26 ans tente un comeback au plus haut niveau, histoire de ne pas avoir de regrets. À Moulin-les-Messes, elle retrouve des joueuses qu'elle a côtoyées durant ses années junior. Ça me fait plaisir de retrouver des copines. Après, jouer contre elles, c'est jamais évident. À Moulin, c'est quand même une très bonne copine, on s'entraîne ensemble de temps en temps, donc on se connaît très bien. On connaît très bien le tennis l'une de l'autre, donc en soi, c'est pas évident de se jouer parce qu'on se connaît. Le quart de finale, c'est un peu d'âme. Opposant, à droite de la chaise, Léolia Jean-Jean, du Stade 12. Léolia Jean-Jean découvre l'atmosphère si atypique du Waves Open, et entame son tournoi en quart de finale face à Emeline Dartron. Une entrée en la matière parfaitement maîtrisée en deux petits 7, 6'3, 6'4. On va dire que physiquement, c'était pas évident. Je suis arrivée assez tard, j'ai pas trop eu le temps de me mettre dedans. Mais après, le tennis, c'est comme ça. Il y a des passages où on se sent plutôt bien et d'autres où c'est un peu compliqué. Mais je suis contente, on va dire, d'avoir pu serrer le jeu au bon moment. C'est une artiste, hein. Une artiste nain, comment je pourrais la décrire ? Quand on la voit, elle est quand même très drôle. Elle a toujours le sourire. Artiste acclamée sur le cours, Léolia Jean-Jean est une joueuse réclamée, une fois la partie remportée. C'est toujours bien de voir des championnes, quoi. Je pense qu'elle a un parcours pas facile, et puis qu'elle a un joli geste, un beau tennis, quoi. À l'image du Waves Open, Léolia Jean-Jean n'est pas du tout du genre à se prendre au sérieux. Elle se prête naturellement au jeu de la soirée des partenaires. Un rendez-vous incontournable pour un tournoi, comme celui de Moulin-les-Messes. Oui, c'est sûr que très belle ambiance ici. De toute façon, on me l'avait dit, on m'avait prévenu que c'était un super tournoi, que les gens étaient vraiment cool, qu'on est très bien accueillis, qu'ils mettent tout en place pour qu'on passe un bon moment. Et en soi, c'est la vérité. Donc, c'est vraiment un super tournoi. Jour de demi-finale face à Julie Jarvet, une adversaire dangereuse qui vaut mieux que son classement. Et d'ailleurs, sur le terrain, cela se vérifie. On va dire qu'il fallait un peu le temps que la machine se mette en route, donc ça m'a pris quand même un 7. Bousculée, la 146e joueuse mondiale se reprend grâce à son talent brut et ses qualités physiques naturelles pour s'imposer 3-6-6-4-6-2 et pour retrouver en finale la tenante du titre, Margot Hirolimos. Une bonne finale, ça va être un bon match. C'est une fille que je connais bien, on s'est joué déjà deux fois. C'est une fille qui joue très bien aussi, qui a un très bon coup droit, qui sert quand même assez bien aussi. Donc, ça va être bien. Avant de croiser le fer lors d'une finale rêvée, Léolia Janjan et Margot Hirolimos partagent un déjeuner en commun. Le tennis est évidemment le sujet central. Il fallait que je sois en finale, sinon il m'aurait fait jouer l'enduit par contre. Je gère les joueurs, ouais. Oui, si j'avais perdu hier, je serais partie aujourd'hui sans problème. Après les obligations extrasportives, la Montpoli-Rennes se remet dans sa bulle à 2h de la grande finale, préparée avec son sparring partner, Tom. Très bonne joueuse, qui a commencé tous un très beau parcours à Roland. C'est une belle opportunité de pouvoir jouer avec des joueuses comme ça. Je trouve que c'est bien pour la région, c'est bien pour le tennis que tu aies des joueuses comme ça qui fassent des tournois en France. C'était vraiment un plaisir d'avoir pu taper avec elle, surtout que c'était des bonnes séances à chaque fois, donc c'était vraiment sympa. Quand je suis tendue, j'aime bien rester seule, on va dire, et puis me concentrer sur le match. Après, sinon, en temps normal, j'aime bien quand même être avec des personnes, discuter un peu. Mais c'est sûr que juste avant le match, je me mets un peu dans mon truc et je me prépare tranquillement. C'est sa première participation au Wells'Open 57 et elle est tête de série numéro 1, Léolia Jean-Jean. Vélos et mobile, régulière et sérieuse en fond de cours, Léolia Jean-Jean est la patronne sur le terrain. Elle distribue les échanges et ne laisse que quelques miettes à son adversaire. La tenante du titre vacille et mord la poussière. Elle n'imitera pas Pauline Parmentier avec deux succès d'affilée à Moulins-les-Messes. C'est sûr que c'était un match que j'ai plutôt bien maîtrisé, que ça s'est plutôt bien passé aussi. Elle a quand même fait une bonne rentrée en matière. J'ai pris quand même beaucoup de coups gagnants les deux, trois premiers jeux. Après, j'ai su mettre un peu mon jeu en place et la faire un peu déjouer, donc je suis contente. La Montpellierenne est venue conquérir ce qu'elle était venue chercher. Un titre et de la confiance. C'est une étape pour aller plus haut. Après, ça met en confiance. Ça veut dire que je suis capable de bien jouer, d'enchaîner des bons matchs. Donc pour la confiance, c'est très bien. Léolia Jean-Jean repart avec le sentiment du devoir accompli. Cette parenthèse à Moulins-les-Messes dans une saison déjà enchantée, aura à coup sûr une place de choix dans sa quête du top 100 mondial. Je suis maintenant avec Lionel Olinger. Bonsoir Lionel. Bonsoir. Alors je rappelle vos fonctions, parce que vous en avez plusieurs. Donc vice-président de la Fédération Française de Tennis et président de la Ligue du Grand Est de Tennis et puis dans l'organisation du Waves Open. Alors un nouveau grand nom s'ajoute au palmarès du Waves Open, Léolia Jean-Jean, avec d'autres noms comme Skiavone aussi, qui a été parmentier, qui était finaliste. Elle n'a pas mis son nom au palmarès. Mais qui sont passés dans ce tournoi. Ça donne du crédit à ce tournoi après presque 12 éditions. Oui, j'aime bien quand un plan se déroule sans accroc. Je m'étais dit que Léolia, on ne l'avait jamais eue. On ne l'a jamais eue parce qu'elle était aux Etats-Unis. Ça ne fait finalement que 18 mois qu'elle est en France. Elle fait une année incroyable en début de parcours, bien avant Roland-Garros. Ensuite, un très bon Roland-Garros. Et le fait qu'elle vienne ici pour la première fois et qu'elle arrive à gagner, je trouve que... Alors, j'adore Margot. Elle était très triste. Je ne voudrais surtout pas qu'elle prenne mal ça. Mais c'était très bien aussi d'avoir Margot, la tenante du titre, contre Léolia, qu'on ne connaissait pas ici à Moulin. Vous parliez de Léolia Jean-Jean qui a gagné ce tournoi. Est-ce qu'elle peut devenir une grande joueuse française et attraper les premières places et jouer les grands tournois notamment les grands chelets, mais peut-être aller chercher des quarts de finale, des demi-finales et voir un titre ? Léolia, quand elle se fixe des objectifs, j'ai l'impression qu'elle aime les atteindre. Elle avait dit dans la presse, je viens au Waves Open pour la première fois et je le gagnerai. Elle a gagné. Elle a dit aussi, lorsqu'elle est revenue des Etats-Unis, je me donne deux ans pour jouer le grand circuit. Elle y est déjà, avec six mois d'avance. Puisqu'elle a joué à Roland. Ce n'était pas une wild card, ce n'était pas un cadeau. Elle a gagné sur le terrain. Elle a gagné Calvi en 25 000 dollars avant. Elle s'est donné moyen d'aller sur Roland-Garros gagner ses trois tours. Maintenant, elle est complètement dans ses temps de passage. Elle a 26 ans, bientôt 27. L'enjeu, c'est pour elle de ne plus perdre de temps. Mais je pense qu'elle a largement le talent et le mental pour aller bien plus haut. C'est important d'attirer des noms comme ça et d'aller peut-être chercher, continuer à aller chercher des joueuses autour de la 200e place, 150e. Ce qui est important, c'est de soutenir l'écosystème du tennis féminin. Faire jouer d'abord toutes les meilleures joueuses du Grand Est, toutes les joueuses françaises ensuite, et puis d'aller chercher quelques talents aussi internationaux comme on avait pu le faire avec Rondjabber à l'époque. Essayer de mettre des touches qui permettent de valoriser le tennis féminin. C'est vraiment ça. C'est un prétexte après pour faire la promotion du tennis, la promotion du sport. Et quelles sont un peu les pistes pour continuer de faire grandir le tennis ici dans la région ? C'est de pouvoir faire jouer du tennis partout et pour tous. pouvoir ouvrir le tennis dans les villes, faire de l'urban tennis, ouvrir le tennis dans les quartiers, faire faire du tennis à tout le monde dans des conditions de jeu parfois toutes simples avec un filet dans une rue, avec des raquettes plus petites, des balles mousse. Taper la balle au-dessus d'un filet, compter les points en 10 points parce que sinon c'est compliqué le tennis. S'y mettre, ce n'est pas simple. Pourquoi 15-30 ? Pourquoi si on va ramasser les balles ? Maintenant, on essaie de mettre en place des dispositifs de tennis beaucoup plus faciles pour pouvoir se mettre à jouer et à pratiquer ce sport. Merci Lionel d'être venu dans Moselle Sport. Vous parliez de Margot Lierroïmos, la finaliste du tournoi. Je vous propose d'écouter sa réaction après la finale. C'est vrai que c'était dur de revenir défendre mon titre. Je savais qu'il y avait une petite pression supplémentaire. Ça me tenait à cœur aussi d'arriver jusqu'à la finale. Je savais que ça allait être compliqué aujourd'hui. Mais j'ai essayé d'y croire, de donner le meilleur de moi-même. Ce n'est pas passé. Je suis assez déçue de ne pas avoir pu défendre mon titre. Mais je suis quand même contente d'être arrivée. Je suis maintenant avec Alexandre Boucher, co-organisateur du Web's Open en lien avec Karen Hollinger. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Alors la finale entre Margot Lierroïmos et Léoliel Jean-Jean vient de se terminer. C'était une très belle finale. Oui, très 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 belle finale. Vraiment, c'était l'affiche qu'on attendait. Margot, elle a donné beaucoup hier, trois heures sur le central. Avec beaucoup de... Je suis désolé, il y a un anniversaire en même temps. C'est ça, c'est l'ambiance du Web's Open. Ça fait du tennis. Voilà, ça fait du tennis à la fois sur le courrier, en dehors. Un non-bénéfole qui fête son anniversaire. Aujourd'hui, je crois 82 ou 83 ans. C'est beau. Voilà, donc pour revenir sur la finale, oui, je pense que Margot, elle en avait un peu... Je pense que la demi-finale, c'était dur. Voilà, mais une belle finale. Des beaux échanges. Un tour central plein, que ce soit en loge et en tribune. Donc ça fait plaisir sous les soleils de Moulin. La douzième édition qui s'est tenue, il y a eu dix jours de compétition. Est-ce que pour toi, c'est une édition réussie ? Oui, c'est une édition réussie parce qu'aujourd'hui, on a... L'ADN de ce tournoi, effectivement, c'est de faire rentrer à 15, de faire rentrer en 15 en caliche, puis de monter progressivement en niveau. Et oui, c'est un tournoi, pour moi, complètement réussi. Quelques... Deux jours de météo un peu capricieuse, mais on est en Lorraine, donc on sait s'adapter. Mais c'est pas tombé en finale comme l'année dernière parce que l'année dernière, on était vraiment déçus de jouer à l'intérieur. Cette année, on a eu des super... Enfin, des... Vraiment, un tableau final extraordinaire avec des gros matchs qui ont... Ousa a bataillé sec avec presque une surprise, avec Pauline Payet qui a passé six tours. C'était top quand même. Pour faire ce tournoi, pour organiser le Waves Open, il faut un budget d'environ 200 000 euros. Il y a un prêt à ce monnaie de 24 000 euros. Comment est-ce qu'on arrive à organiser et à avoir autant de budget pour pouvoir organiser ce Waves Open ? Alors, c'est un travail d'une année, déjà. Là, on finit, on va profiter un peu aujourd'hui. Ce qui est normal. Voilà. À partir de septembre, on redémarre, on fait une réunion de restitution et puis on redémarre sur des nouveaux produits. Alors, on a des produits qui sont connus aujourd'hui et qu'on va garder. Peut-être des nouveaux produits, mais c'est-à-dire que c'est un mix aujourd'hui entre les partenariats privés et les partenariats publics, ce qui fait qu'il nous permet d'arriver à ces 200 000 euros, ce qu'il nous faut au minimum pour organiser un tournoi comme ça. Là, on se situe dans l'attente des partenaires. Voilà. Donc, des partenaires, aujourd'hui, ont été nombreux pour la finale. Donc, voilà. C'est aussi un moment... C'est aussi... On les remercie. Ce tournoi Waves Open était un tournoi CNGT trois étoiles. Est-ce qu'il y a une ambition dans le futur que ça devienne soit un futur soit un ITF ou qu'on soit resté l'un des plus gros tournois CNGT ? Alors, c'est pas l'un, le plus gros tournoi. Je tiens à le dire et je le garde parce qu'aujourd'hui, nous sommes sur un SNGT trois étoiles. Mais aujourd'hui, on a une structure et on a un cahier des charges qui est au-dessus de Contre-Aix en termes d'accueil, d'hospitalité. Et on se rapproche aujourd'hui des IS de Strasbourg, par exemple, pour donner un exemple sur le circuit féminin. Aujourd'hui, non, on ne souhaite pas être être sur un futur ou sur un ITF parce que le cahier des charges est beaucoup plus strict. On n'a pas forcément le choix de la date puisque ça devrait, on devrait décaler. On est un tournoi outdoor. On doit aussi, nous, en Lorraine, respecter un cut météo. Donc, forcément, plus compliqué. Et comment est-ce qu'on... Il n'y a pas une ambition aussi d'aller chercher des joueuses. L'Eolia Jean-Jean est dans le top 100. Est-ce qu'il n'y a pas une ambition d'aller chercher plus de joueuses autour des centièmes places pour faire grandir le Ways Open ? Oui, oui, oui. On a eu des joueuses comme Pauline, comme Francesca qui sont venues qui étaient dans les top 100. Notre tournoi, en fait, se situe sur la première semaine de Wilburden. Donc, effectivement, on a potentiellement des présaccords avec des joueuses. Simplement, ça va dépendre aussi. Alors, on ne va pas leur souhaiter de perdre à Wilburden. Même si on serait content de les recevoir ici. Mais, voilà, ça va dépendre, en fait. Dans la période où nous nous situons, il y a beaucoup de tournois. Donc, voilà, là, il y a Contrex derrière. Donc, forcément, il y a quand même... Aujourd'hui, Contrex est passé en WTA. Mais il y a quand même une liaison entre des filles qui viennent à Moulin en CNGT pour aller derrière à Contrex. Merci, Alexandre, d'avoir répondu à mes questions et d'être venu dans Moselle Sport. Et je ne sais pas si tu savais, en même temps, il y avait un autre tournoi de tennis juste à côté à Montigny-les-Besses. Oui, effectivement. Et je trouve que c'est bien aussi de mettre en avant le paratennis. Le tennis fauteuil qui se jouait ce week-end. Nous avons suivi la finale simple. Je vous propose de revenir sur cette finale dans ce reportage. La terre ocre, le soleil et des spectateurs, les conditions étaient optimales pour le retour du tournoi de tennis fauteuil sur les cours de Montigny-les-Messes après 9 ans d'absence. A l'origine du tournoi, Alexandre Dothel est aussi joueur et dispute 8 à 9 tournois par an un peu partout dans l'Hexagone. Pour lui, proposer un rendez-vous à Montigny sonné comme une évidence. Il y a des joueurs qui sont dans les régions Hauts-de-France et rien que dans la région-là, ils ont 5 tournois. Alors que dans la région Grand-Est, il n'y a que Mulhouse et Champignol et puis maintenant Antigny. Je trouve que ici dans la Grand-Est, les clubs valident, je ne sais pas, ils ont un peu peur de l'organisation par rapport aux autres régions que même les clubs ils sont entre eux. Je ne sais pas, c'est peut-être la mentalité des régions qui n'est pas pareil. Le club est adapté aux fauteuils pour accepter les fauteuils au niveau des sanitaires des cours du clubhouse et il y a 10 ans il y avait un tournoi il s'est arrêté par faute de joueurs et on a un joueur en fauteuil qui joue dans notre club et il nous a demandé si vous pouvez lui faire un tournoi parce qu'il n'y a pas beaucoup de tournois en France ils se déplacent très loin donc on a dit banco et le cahier des charges était un peu dur à respecter mais on l'a respecté et on a ouvert le tournoi. Voilà. 12 participants sur 16 annoncés étaient présents mais les désistements n'ont pas empêché la bonne tenue du tournoi où 26 matchs ont été disputés. Après trois jours de compétition le strasbourgeois Laurent Fischer 11e joueur français repart avec le titre en simple et en double une nouvelle consécration après sa victoire il y a quelques années. Comme vous le savez je suis tête de série mais ce n'est pas évident parce que les outsiders ils sont toujours plus motivés qu'il faut faire attention à ça. Pas facile il ne faut jamais dire facile mais j'ai réussi à aller jusqu'en finale donc le double c'était assez correct avec mon partenaire Jérôme Denguin donc ça s'est bien passé donc j'ai gagné le double et maintenant la finale simple c'est une forte concentration après et puis pour continuer de terminer. Après une édition 2022 plus que réussie le club de Montigny Les Met souhaite pérenniser ce rendez-vous avec l'ambition de développer le tennis fauteuil dans la région. C'est dans les gradins du cours central que l'on se retrouve pour cette fin d'émission je vous remercie de nous avoir suivis durant toute une saison et je remercie toutes les équipes de Moselle TV d'avoir travaillé chaque semaine pour produire un magnifique Moselle Sport je remercie aussi mes deux chroniqueurs Arnaud Demerlet et Mathieu Anquiné de m'avoir accompagné durant toutes ces saisons et juste avant de se quitter je vous propose de découvrir le bêtisier de cette saison Moselle Sport allez profitez et on se donne rendez-vous la saison prochaine. Sarek Wouah ça va très très vite Oh putain ! Aller, on recommence. On débute cette émission avec Steven De... Est-ce que tu te trompes dans mon nom d'entrée, là, ça va pas le faire. Pas mal le spectacle. Arrête. Je t'ai regardé. Aller. Oh, il est beau, lui. En cette fin d'émission, j'accueille Christian Jourdain, président du club. Jourdain. Ah, c'est Jourdain ? Oh, pardon. Enfin, toi qui n'aimes pas rester dans ta zone de confort, qui aimes bien se tester, est-ce que là, rejoins le SMS, le... Je vais reposer la question, parce que... Je vais reposer, pardon. Les joueuses de Loïc Belguise se sont inclinées articule. Se cachent les clubs de football de speech run, Lixin, Léroulin, Alstin et Eslin, regroupés en un seul club. J'ai l'air plus crédible que lui, non, pour une médaille aux Jeux Olympiques ? C'est uneEdge... Je suis le Président. B tickets à C'est... C'est une E-midi de loïcité ! C'est une Bloc ! Ç'est une Bloc ! C'est une E-midi de loïcité ! Je suis le Président. Je suis le Président, vous êtes un Président, vous êtes un Président.